Bon, les vignes sont en place dans notre belle Champagne-Ardenne. Le vin gris demandé par la cour anglaise et la cour française commence à connaître sa stabilité. Mais il reste encore un problème, et pas des moindres, sa conservation. Son côté effervescent ne permet pas un contenant ouvert à l'air libre et vu les stocks, il est temps de trouver une solution. Ce sont les Italiens, ou plutôt les artisans gallo-romains, qui vont nous apporter une prouesse technique, la bouteille en verre. Et ce n'est pas que pour la décoration, croyez-moi. Ah, les bouteilles en verre. On pense qu'elle n'a qu'une utilité, celle d'apporter une démarcation quand vous êtes dans vos rayons de supermarché. Et pourtant. Alors, avant de parler réellement de son utilité, il faut comprendre son histoire. C'est au IVe siècle que nous pouvons trouver quelques bouteilles en verre. Et avant cette date, ce sont des jars, des fûts et des coupoles qui faisaient office de contenant. Au IVe siècle, toujours, l'artisanat du verre n'était qu'à son balbutiement. Entre test et échec, c'est la technique du verre soufflé la plus utilisée, et qui est d'ailleurs toujours d'actualité sur certains objets artisanaux. Saurez-vous me dire pourquoi l'artisan se permet ce renfoncement ? Tout simplement pour la stabilité de la bouteille. Bien évidemment, en soufflant, la régularité n'était pas son fort. Donc, pour tenir la bouteille, et surtout, pour la solidifier, il est nécessaire de faire ça. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi un excellent moyen de doser le champagne, sans que les dépôts se mélangent dans le verre à dégustation. En gros, quand le niveau du champagne frôlait le haut de la bosse, on le jetait. Quel gâchis ! Bien sûr, aujourd'hui, les dépôts ont disparu, et seulement l'argument de la résistance est là. Une autre prouesse technique, son col, une fois plat, une fois arrondi, quelle est son utilité ? Rien de bien sorcier, juste pour permettre, au moyen de fixation, de s'adhérer plus facilement, tout en évitant le débouchage à cause de la pression. A l'heure actuelle, plusieurs tailles de bouteilles est en vente. Ça va de la Chopin, en passant par le célèbre Magnum, et du Nabucodonosor, qui est la plus grande... Non, non, autre idée reçue. Il en existe bien d'autres, plus grandes et encore plus massifs, comme le Prima et le Melchisedec, qui équivaut à pas moins de 40 bouteilles. Et il en faut des bras musclés pour le servir. Alors, qui dit grosse bouteille, dit forcément grosse fixation. Une longue histoire nous attend, avec le muselet, un bouchon de liège et des rats. Oui, oui, des rats. Vous avez bien entendu.